bonjour aujourd'hui nous commençons notre semaine de la cancoyote nous sommes aujourd'hui chez fabrice piguet et il va nous montrer quelques-uns de ses produits allez on y va bonjour chef est ce que vous pouvez nous montrer quelques-uns de vos produits bah tu as parlé de qu'est ce que c'est la cancoyote on va commencer par ça la matière première d'où là c'est ce qu'on appelle le méton c'est un méton fermier alors c'est quoi c'est quoi le méton d'où c'est un lait crémé ou dans le sens on a enlevé complètement la crème et après tout ça c'est ce fameux lait on va le faire cahier il est cahier de façon naturelle d'où dans le sens il n'y a pas de ferment lactique où les végétariens peuvent en manger ça c'est une bonne chose et après on va le presser on va enlever tout le lactosérum c'est à dire de l'eau et après qu'il soit serré on va l'émietter et on va le faire maturer à peu près 36 heures à une trentaine de degrés dans le sens que c'est l'affinage en fin de compte de notre méton alors le méton ça peut se manger directement comme ça vous les goûtez voilà c'est légèrement salé bien sûr et l'avantage le méton ben voilà c'est c'est vraiment la matière de base de du produit c'est ça qu'on fait pour faire la cancoyote d'où un méton de qualité là c'est un méton fermier superbe produit et l'avantage vous allez avoir des différents goûts si vous la faites plus ou moins finie plus ou moins forte d'accord tout ça c'est la base alors on a mis à chauffer on le met à chauffer notre méton avec notre eau au bain marie on sale légèrement on poivre nous on met du poivre de penja le sel c'est de la fleur de sel de guérande bien sûr et derrière quand ça a fondu on remue de temps en temps et là on va rajouter un petit peu de beurre et nous on a fait le choix d'un beurre à opé le beurre charron de poitou en grand fermage dans tous nos produits et voilà notre cancoyote nature elle est finie en nous on va rajouter plusieurs types de produits alors là la nature elle est toute blanche et après l'une des plus connues en franche comté c'est l'ail nous on a fait aussi un choix avec un petit producteur jérôme béquier d'utiliser l'ail rose de l'eau trek on l'appelle rouge après on a la vin jaune il ya une autre version qui s'appelle le chaperché d'accord on vous montrera l'étiquette tout à l'heure l'avait déjà vu le chaperché mori ça c'est de la mori française voilà les mori elles sont sèches bien sûr c'est pas de la mori fraîche elles sont séchées on la réhydrate et après on la met dans le cocoyote fumé après ça on fume comme la saucisse de montbelliard et la morto alors comment on fait et bien là on fume notre méton avec du résineux comme la saucisse de montbelliard et morto nous ça fait le lien vis-à-vis du produit local de franche comté c'est très intéressant comme produit on a l'ail des ours sort l'ail des ours qu'on ramasse tout même on la gouttera tout à l'heure et l'ail des ours on la ramasse tout même et on en fait en grande partie bien sûr dans la saison mais aujourd'hui techniquement on a notre aile quasiment toute l'année on va pouvoir en faire ce qui n'était pas le cas auparavant mais ça c'est vraiment un produit sympathique kirch de fougerolle qui est la dernière appellation d'où là c'est un petit peu il ya un tout petit peu d'alcool on a le goût de cerise qui est vraiment très très intéressant et là c'est le kirch de fougerolle en hausse et on a les eurocaines et là on en pleine saison on ramasse et c'est quoi les eurocaines sur le site du malsauci on a travaillé avec la maison de l'environnement on a travaillé bien sûr avec les eurocaines et on avait choisi de trouver des produits qu'on trouvait sur le site du malsauci côté de ce magnifique lac et on a fait un choix on a fait des tests etc et aujourd'hui elle est c'est fleur de sureau et là c'est la pleine saison on ramasse notre fleur de sureau on la fait sécher d'accord et reine des prés dans quinze jours il y aura de la reine des prés on ramasse nos reines des prés on la fait sécher et le dernier produit qui est dedans c'est du plantain lancé au lait le plantain lancé au lait pourquoi le plantain lancé au lait on l'a choisi parce que c'est une plante plus on piétine plus elle pousse nous les eurocaines on est bien d'accord comme ce grand festival il ya beaucoup de gens qui piétinent l'herbe et ben là il y en a beaucoup qui poussent doux voilà et c'est un produit très très floral et aujourd'hui on les a pas parce que c'est pas la saison on en fait une à la truffe de bourgogne pour les fêtes on a fait une à la fleur de caviar et on en fait une aussi à la bière de sochon voilà toute notre gamme de produits et on en encore quelques-uns dans les cartons mais qui sont pas sortis qu'est ce qu'on va présenter je vous ai présenté des produits qu'est ce que vous voulez goûter qu'est ce qui me ferait plaisir goûter allez on va commencer par l'ail des ours offre la fumée après première chose qu'est ce qu'on fait on sent à la côté un petit peu vert un naturel allez vous êtes raisonnable et on l'a l'aise dans la bouche qu'elle ponde et là il y arrive derrière elle a un goût végétal très bien vu très bien nous va goûter fumée là quand on ouvre le pot on entend un tout petit claque envoyé la texture est chaque fois différente c'est l'avantage du aller artisanale c'est pas du serait là on va pas utiliser cette partie là on va prendre le dos de la la cuillère là on sent bien fumée ça rappelle la montbelliard la morto et tout vous êtes des spécialistes celle-là elle est vraiment plus forte c'est l'une de nos concorètes les plus fortes alors là on va goûter la morie maintenant j'ai l'impression que vous aimez bien la morie on la remue un peu pour qu'on ait des morceaux de morie puisque dedans il y a des morceaux de morie il y a un peu plus onctueuse c'est quoi ? oui nos concorètes elles sont un peu onctueuses en rapport à ce qu'on trouve habituellement parce qu'on fait des émulsions plusieurs émulsions quand on monte en température et jusqu'à la fin de notre cuisson de notre produit mais c'est pour ça qu'ils donnent l'impression d'être beaucoup plus grasse mais malgré tout on est à moins de 15% de matière grasse l'avantage de la concorète c'est un produit où il y a beaucoup de protéines et très très peu de matière grasse c'est le fromage le moins gras à l'heure actuelle moi normalement j'aime pas le champignon mais là j'aime vraiment elle est très bonne et puis on a des petits morceaux de morie dedans j'en ai un qui est encore dans ma bouche je l'ai laissé et ça qui est sympa et on les voit les petits morceaux de morie on voit les petits morceaux de morie qui sont dedans donc c'est pas de la poudre de morie c'est vraiment de la morie aujourd'hui on épluche notre aile nos morilles on les coupe etc on n'utilise aucun produit semi élaboré d'où on fabrique complément de a à z qu'on fait un produit c'est nous qui faisons on n'achète pas de produits lyophilisés etc je vous parlais quelque chose et je vous fais sentir et ça c'est notre production à nous et je vais vous faire sentir la fleur de sirop ça sent fort ça sent bon c'est très fleurale c'est alors ce qui va m'obliger qu'on est obligé de goûter celle des roquelles on est obligé mais ça c'est de la poudre qu'on fait non on sait tout début de notre production on a ramassé on le ramasse tout même c'est pas quelqu'un qui nous les ramassons on va dans les bois chercher notre sureau dans les bois loin des routes pour éviter qu'il y ait de la pollution c'est bien évident allez on prend une nouvelle cuillère on va tromper trop tard pas grave mais je t'habille encore plus un côté végétal que la liaison et là c'est vraiment très très végétal floral etc c'est vraiment voilà et et là on sent bien côté floral ce que je vous ai fait sentir la reine des prix et le pantin donc voilà c'est fini merci fabrice et ben je vous remercie messieurs vous avez passé un vraiment un bon moment et vous êtes déjà des sacrés bons gastronomes et des très bons dégusteurs et des mots techniques vous avez tout de suite les exprimés d'où vous avez un vrai avenir vous allez peut-être finir critique catastrophique je pense merci encore et puis ben à très très bientôt pour une nouvelle dégustation c'était oscar et félix les jumeaux graines de cuistot et fabrice piguet le magicien de la campagnotte merci au revoir